Cette petite capsule est pour expliquer comment on va désinstaller un programme. Par exemple, pour illustrer le fait que je veux désinstaller justement ce programme qui s'appelle Zoom, qui est actuellement d'ailleurs en raccourci dans la barre d'étages et aussi dans le menu Démarrer, qui va s'afficher dans un instant. Voilà, en fait, je veux me débarrasser de ce programme. Alors, comment je vais faire ça ? Je dois aller dans une zone spéciale de l'ordinateur qui s'appelle le panneau de configuration. Enfin, ça c'est dans Windows. Et pour se faire le plus simple, et bien d'autres façons d'y arriver, je vous conseille d'aller cliquer sur la petite loupe, de taper le panneau de configuration. On y arrive rapidement. Bon, comme ça, vous verrez le menu complet. Et le côté intéressant, c'est qu'on va pouvoir désinstaller le programme. Donc, on clique directement, on l'a, et c'est bon. Voilà. Alors, là, ce qui est sympa, c'est qu'on a la liste alphabétique de tous les programmes installés sur l'ordinateur. Donc, si la liste, si vous avez beaucoup de programmes installés, c'est forcément une longue liste. Et zoom, il est à la fin. Par défaut, deux tris. Et si je clique dessus, je vais le mettre en surbrillance, donc l'an bleu. Et quand j'aurai cliqué dessus, je n'aurai plus qu'à le désinstaller. Je clique sur le bouton désinstaller. Comme c'est un relativement petit programme, ça ira vite. Ça m'arrange pour la démo, mais ça marche pour tous les programmes existants. Et voilà, ça clôture le fait que, normalement, tout est désinstallé. Si je ferme, normalement, je ne le verrai plus. Il peut arriver encore que des barres, des petits raccourcis subsistent. On va en profiter pour l'enlever, le détaché de la barre d'étage. Ça aurait dû être fait par la désinstallation. Mais tant qu'à faire, on vérifie aussi dans le menu démarrer. Normalement, ça aurait dû disparaître. Oui, dans ce cas-là, ça a disparu. Donc, la désinstallation n'est en aucun cas le fait de se contenter d'aller supprimer des raccourcis ou de supprimer le dossier dans Program Files où se trouvent les programmes installés. Ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment aller dans le panneau de configuration. Et ça, ça clôture cette capsule. Merci d'avoir regardé cette capsule. Merci d'avoir regardé cette capsule. Merci d'avoir regardé cette capsule.